Bonjour, donc dans cet exercice je vous conseille de faire pause pour essayer de répondre par vous-même à chacune des questions. Dans le triangle ABC, on nous demande quel est son hypoténuse. Donc l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit. Ici c'est le côté AC. Ensuite on nous demande quel est le côté opposé à l'angle ACB. Donc repérons d'abord où est situé l'angle ACB. Le côté opposé est situé en face de cet angle. Ici c'est le côté AB. Ensuite on nous demande quel est le côté adjacent à cet angle. Donc cet angle est constitué de deux côtés, le côté AC et le côté BC. Le côté AC c'est déjà l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc le côté adjacent ce sera le côté BC. Attention nous changeons d'angle, on nous demande quel est le côté opposé à l'angle CAB. Donc l'angle CAB on repère où est-ce qu'il est. Le côté opposé est situé en face. Ici c'est le côté BC. Ensuite on nous demande quel est le côté adjacent à l'angle CAB. Il est constitué du côté AC et du côté AB. AC est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc le côté adjacent ce sera le côté situé ici, c'est-à-dire le côté AB. CAB. 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 Merci.